Moi je veux savoir une chose, je veux savoir ce que tu lui reproches concrètement, réellement, qu'est-ce que t'as contre lui ? Contre lui, je n'aime pas comment il est, ça veut dire que pour moi, c'est quelqu'un que pour se sauver lui-même, il est capable de briser la réputation de l'autre. Ça veut dire que pour moi c'est trop écrasé pour briller, c'est le mec qui veut piquer pour se rendre intéressant. Et je le sens pas, je ne l'aime pas. Tu le connais pas, tu l'as dit toi tout à l'heure. Mais je ne veux pas le connaître. Et bah apprends à le connaître. Je ne veux pas, je veux pas, je veux pas. Tu sais pourquoi, parce que t'es butée, tu te bases sur ce que ta copine a dit quand elle était dans le mal. Mais non mais, l'amitié aussi c'est de savoir faire la part des choses. Julie c'est ma copine, j'ai quand même le droit de donner mon avis. Si un mec n'est pas bon pour ma copine, je suis obligée de lui dire, je peux pas mentir. J'ai pas envie, c'est pas une personnalité qui m'attire. Moi j'ai vu le côté obscur de lui. Mais c'est ce que... Je ne veux pas. C'est quoi ton problème là, pourquoi tu prends sa défense tout le temps là ? Je prends pas sa défense tout le temps. Mais si tu prends sa défense, j'essaye d'être juste. Non mais là il n'a pas de justice en fait. Normalement t'es mon mec à moi, tu prends mon parti à moi. Si, ben si, ben c'est quoi ? Non, non, ça c'est la maternelle. Je rigole pas, tu prends sa défense à lui ? Mais non, attends, attends, moi je t'ai connue avant cette aventure. Moi je t'ai connue avant lui. Quoi qu'il arrive, t'es censé prendre mes patins. T'es pas censé prendre les siens, d'accord ? Mais tu sais très bien que je suis avec toi. Non, 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 en cas rapport là, t'es pas avec moi parce que tu prends sa défense. Je vote, mais la light elle comprend rien, elle est bornée, elle veut défendre sa copine coûte que coûte, elle ne m'écoute pas. Et en plus de ça, elle est énervée contre moi parce qu'elle a l'impression que je la défends pas. Mais je vais pas me mettre à la défendre, sachant que là ce qu'elle fait c'est injuste en fait. Tu sais quoi, marie-toi avec. Le mec il veut se marier avec ses potes, n'importe quoi. Vas-y. Oh il y a la sonnette ! Oh, comme par hasard, je t'accueille. Ça va mon petit chat ? Ça va. C'est bien passé ? Ouais. Alors Mélissa, raconte-nous ton coaching. T'as l'air émue. J'ai l'air... T'as l'air émue là. Tu es pas traque. Je suis pas traque. Déjà t'es un peu plus souriante. Ouais. Je sais pas si c'est normal. Souriante et calme. Non, franchement, elle m'a apaisée vraiment de fou. Du coup, j'arrive sur les lieux et il y avait des paliers. Ça représentait les étapes que je devais franchir pour arriver jusqu'au bout. Le dernier palier, je vous jure, comme par hasard, il faisait sombre. Je vous jure qu'au moment où j'arrive au dernier palier, il y a le soleil qui commence à s'allumer. Je vous jure. Il s'allume pas, il apparaît. Il apparaît, quoi. Le soleil qui s'allume. Et t'as mis quoi dessus ? Libre. Parce que pour moi, à partir du moment où je passe au dernier palier, c'est que ça y est, je suis libre dans mon cœur. Je suis libre de me donner à quelqu'un d'autre. Je suis libre de tout. C'est une nouvelle moi qui revient dans la vie là, tout simplement parce que je reviens libérée, grandie. Et franchement, je sais que je vais pouvoir avancer avec quelqu'un maintenant. Je pense que ce coaching, il m'a aidée. Et heureusement que je l'ai fait maintenant, avant de voir des prétendants, parce que je pense que j'aurais pas été la même avec eux. En tout cas, bravo pour ton coaching. Tant mieux. Mélissa est libre. Elle est libre. Elle est là. Tout le monde m'applaudit, ça me touche. Parce qu'ils sont contents, comme je suis contente d'avoir avancé. C'est ça que j'aime dans cette aventure, c'est que tout le monde est là pour chacun d'entre nous. Et c'est le plus important. Euh, toi ? Non, non, me parle pas. Me parle pas. Me parle pas. Comment ça ? Je t'ai dit, me parle pas. Je t'ai dit, me parle pas. Je parle pas avec toi. Je parle pas avec toi. Je parle pas avec toi. Je t'ai pas demandé de le pardonner ou d'être les meilleurs amis du monde. Mais c'est un truc de piste. C'est normal que je donne un avis sur le mec de ma copine. Franchement, là, c'est relou. Romain se met sur mes côtes pour que je me réconcilie avec Jeanne. Mais pourquoi me forcer à être copine avec quelqu'un que j'aime pas ? Tu m'aimes ? Oui, je t'aime. Moi, au début, je t'aimais. Oui. Non. Je t'aimais pas. Je t'ai dit quoi la première fois ? Franchement, tous les hondis sur toi, c'est même pas la peine. J'ai même pas envie d'apprendre à te connaître. Je suis resté deux jours avec toi, j'ai kiffé sur toi. Waouh. Je mens ou je mens pas ? Toi et le tact, vous êtes vraiment pas copines. Non, mais c'est toi, en fait. T'es débile, en fait. Je suis débile, je t'ai dit tout ce que tu veux. Non, mais vas-y, tu sais quoi, tu m'as saoulé, en fait. Vas-y, barre-toi, alors, la vie de ma mère, vas-y, barre-toi. Il y a que tes potes qui comptent, il y a que tes potes qui comptent, il n'y a pas de souci, reste avec, reste avec. Tu sais quoi ? Tu dormiras avec, tu mangeras avec, tu feras des mamours avec. Il n'y a pas de souci, reste avec tes potes, d'accord ? Reste avec tes potes, c'est avec eux que tu vas te marier vers un avenir. T'as raison ! Je te casse, c'est ce truc. Mel, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, là, je tombe en bas ? Ah, il rend fou, là. Mais pourquoi vous vous êtes énervé, là ? Calme-toi, mange-la. Pourquoi vous vous êtes énervé ? Romain, il veut absolument que j'aime tous ses potes. Mais lui, déjà, mes copines, il les aime pas, il les déteste. Donc pourquoi, moi, je vais faire un effort, me sacrifier, baisser ma fierté, tout ça, pourquoi ? Pour faire mon univers plaisir, pour aimer ses potes. Ah, mais t'es pas obligé d'aimer les mêmes personnes. Romain, il n'a pas compris que c'est avec moi qu'il va finir sa vie et que c'est pas avec John. En sortant de cette aventure, John, il le calculera pas. Et c'est qui qui va récupérer les pots cassés ? C'est moi. Oui, mais c'est des méos, mais ils partent tous en compte. Mais là, ils sont en train de péter un câble, ils savent plus quoi dire, donc ils font du vent. Je crois que c'est l'effet soleil. Inès, excuse-moi. Ouh là ! J'ai entendu ce que j'ai entendu, là ? On sait plus quoi faire, du coup, on fait du vent ? Là, oui, par rapport à l'histoire de Romain et Mélanie, je comprends pas pourquoi il y a une histoire qui vient comme ça, là. Il n'y a aucun rapport. Donc si je comprends bien, Romain, il se décarcasse pour essayer de faire en sorte que sa meuf et son pote s'entendent bien, et pour toi, ils brassent du vent ? C'est elle, elle n'a pas envie. Attends, pardon, pardon. Je parle avec Inès. Non, mais si j'ai envie de parler, je parle. T'es content, c'est pareil, t'es pas content, c'est pareil. Moi, j'ai envie de parler avec Inès. Je parle, je parle. Ça repart de plus belle. Dans la cuisine, on est sur un round de deux bien énervé. Juste après la dispute qu'on a eue à la piscine, je sens que ça va partir complètement en vrai. Donc Inès, c'est ça, le résumé. Il sort les rames pour ça, et pour toi, c'est brassé du vent ? La forme, elle n'est pas bonne. Tu ne vas pas mettre un coup de pression à ta copine pour qu'elle apprécie ton pote, alors que là, le matin, vous vous êtes tendu. De quel coup de pression tu parles, en fait ? Je vous entends crier pour un truc. Mais c'est pas un coup de pression. Non, mais c'est pas bon. C'est pas un coup de pression. Je t'ai mis un coup de pression. T'as buzz, ça, comment ? C'est juste. J'ai l'impression d'être le seul qui a envie d'arranger les choses. Et à un moment donné, les gars, il va falloir être juste, vous poser, ranger votre fierté, et voilà, c'est bon. Basta ! On va faire un résumé. Lui, il s'embrouille avec sa meuf pour faire en sorte qu'on se reparle et toi, tu vas défendre ta copine alors que ton mec n'est pas bien. Donc en fait, au final... Non, toi, tu me pratiques, toi. Non, non, mais attends, au final, il y en a qui essayent d'arranger les choses, et l'autre, tu les en venus. Mais tu peux pas obliger deux personnes à se parler, à s'aimer. Mais qui a demandé à ce qu'on s'aime ? Julie ne pipe pas un mot. Pas une seule fois, elle essaie de me rassurer. Rien, ça veut dire quoi ? Que je suis le pigeon ? Le dindon de la farce ? Non, c'est insupportable. Il veut apprenir les choses. Il veut faire en sorte qu'on se dit bien. Vous allez forcer combien de temps ? Elle veut pas. Est-ce qu'elle veut ce qu'on sait pas ? Tu lui donnes raison. Mais cela, elle m'a dit, Julie. Elle lui a dit noir sur blanc. Elle a dit c'est témo. Est-ce que tous les jours, elle continue à lever ? C'est toujours compliqué la place que j'ai. Comme je dis, j'ai ma copine d'un côté. J'ai le mec que je kiffe de l'autre. Donc, je peux pas. Je peux pas prendre parti. Et moi, je peux pas quitter mon mec parce que ma copine ne l'aime pas. Je suis très bien avec lui pour l'instant. Donc, la rupture n'est pas envisagée. Tu sais ce qui me fait chier dans l'histoire ? Attends, attends. Ce qui me fait chier, c'est que tu la laisses dire ça. Ah oui ? Tu réagis pas. Parce que là, elle a raison. Parce que là, merci. Je vais te dire à quel point elle a raison. On n'est plus ensemble. Comme ça, c'est carré. Ça va ? Tu réagis pas ? Je vais pleurer. Je vais pleurer. Je suis pas d'âge. Elle devant ma gueule. Elle dit ça. Et toi, tu réagis pas ? Tu es en train de me braguer. Tu es en train de me casser. Eh bien, peut-être que si c'est de la merde, c'est que ça me touche. J'ai rien dit. J'ai pas ouvert ma bouche. J'ai pas ouvert ma bouche. Eh bien, ça y est. Et toi, pour mieux gagner, t'es encore plus content. T'as ta vengeance. T'es content ? Pas du tout. C'est pas une vengeance. C'est pas une vengeance. Dis-moi merci. Tu gagnes ton temps. Le mec, il se fout de ma gueule. Depuis le début, on peut rien me reprocher. J'ai fait les choses carrées. Je l'ai toujours soutenue dans tout. Même quand Mélanite est arrivée, je ne l'ai pas mise de côté. Donc, je préfère même pas interagir. Je préfère même pas réagir. Je dis rien. Je reste avec classe et de marbre. Je le montre pas, mais je l'ai là, en fait. Sous-titrage ST' 501